C'est parti ! Pierre Ancestrale du Feu, attends-moi ! Attends-nous ! Ah oui, merde ! J'avais oublié que t'étais considéré comme une personne. Si c'est censé me vexer, ça marche pas. Bon, maintenant, il faudrait savoir où se trouve cette Pierre Ancestrale du Feu. Cherchons, on trouvera bien. Here we go ! Hein ? Here we go ! Here we go ! Here we go ! Here we go ! Ça veut dire, on y va, quoi. D'où tu sors ce langage ? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Allons-y, maintenant. Et tu crois aller où, comme ça, gamin ? Ah ! Et d'où tu sors, toi ? Et qui êtes-vous ? Je me nomme Impa. Elle a un nom de guerrière, tu trouves pas ? Ouais. Ou alors, de tueuse à gage. Je suis une nounou. C'est la meilleure de la journée ! Ça suffit ! C'est déjà mieux. Je suis la nounou de la princesse Zelda. Elle avait raison à ton sujet. Tu es courageux. Mais surtout, tu ne manques pas d'audace. Mais le problème... Oh, regarde à droite ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Le problème est que tu es trop naïf. Mais ça va pas ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu veux que je te dévisage façon Skull Kid ou quoi ? Silence ! Bien. Parlons un peu de la raison de ma venue. Je suis censé enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Une mélodie ? Cette chanson renferme de grands pouvoirs. Tu as un instrument de musique sur toi ? Non. Mais si, un douille ! Et l'occurrence de Saria ? Ah oui, merde ! Écoute bien cette chanson. La berceuse de Zelda. Il y a un problème ? Mais non, il n'y a pas de problème. Donne-moi ton Ocarina. Tiens. Je me demande comment elle a fait pour bercer Zelda. Mais putain ! C'est quoi cet instrument à deux rubis ? C'est peut-être toi qui ne sait pas en jouer. Tiens ! Dis cette partition. Euh... C'est quoi ça ? Ben... C'est une partition. Ah bon ? Parce que je ne voyais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Non mais je rêve là ! Il ne sait pas lire une partition. C'est tout juste qu'il a déjà touché un instrument de ça. C'est ça ? Mais... Tu... Tu sais en jouer ? Ben non. J'ai fait ça au pif quoi. Pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. C'est mon ami qui m'a appris à jouer. Rien à faire. Chaque fois que tu dois montrer que tu es un ami de la famille royale, joue cette mélodie. Ok. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Maintenant viens. Il ne faut pas que les gardons te voient. Je connais un raccourci. Quelques minutes plus tard, devant l'entrée du château d'Hyrule. Voilà. La montagne que tu vois à l'est, c'est le Mont du Péril. Au nord de la montagne, c'est le village Goron. Au nord, c'était les Gorons. Hein ? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au pied de cette montagne, tu trouveras mon village natal. Le village Cocorico. Ils ne sont pas foulés pour le nom. Wow, mais ils t'emmerdent mon village. Eko Kiri, tu crois que c'est pas cherché ? Ça fait basse-cours. Pourquoi pas Poul Kiri ou Ant Kiri ? Ouais. Ou Vash Kiri. On raconte que Darunia, le chef du village Goron, aurait en sa possession la pierre ancestrale du feu. Ok. Merci la vieille. On se reverra quand j'aurai sauvé le monde. C'est merdeux, va tant que je te choque, toi. Bon. On ne va pas vous raconter chaque fois ce que Link fait dans la plaine d'Hyrule, parce que dans la journée, il n'y a vraiment personne à part quelques insectes et des papillons. Et la nuit, il y a un ou deux squelettes qui traînent, mais franchement, c'est tout. Donc, on passe le voyage en la plaine, sauf lorsqu'un gros événement survient. Et c'est le cas, justement. Ah, qu'est-ce qu'elle est cool, cette plaine ! C'est vrai qu'elle est calme. On y ferait bien une petite sieste. La raison ! Bah tiens, un ruisseau. On n'a qu'à se reposer devant. Mais, la mission ? Ah, c'est bon. On peut prendre une pause, quand même. Euh, en fait, c'est pas ça. Euh, par contre, dans des cas comme ceci... Montre ! Ah, brelant droit. Et toi ? C'est le dos ! Hé, merde ! J'enlève quoi ? Bah, pour l'instant, t'as-tu ? Quoi ? Mais j'ai rien en dessous. Euh, non plus. Bon, bah, dans ce cas, on passe au chapitre suivant. Link entre dans le village Cocorico. Après une brève visite du village, Link approche de l'entrée du mont du Péril. Désolé, gamin, mais tu ne peux pas passer. Mais, c'est la princesse Zelda qui m'envoie. Mais oui, moi, je suis le champion de rodéo à dos de Jabu Jabu. Mais c'est vrai ! Regardez ça, c'est une lettre de la princesse Zelda. Ah, ah, c'est ça la lettre de la princesse ? Ce proche-chevalier est ici pour protéger Hyrule, il a toute ma confiance. Ah, ah, allez, à vous. À qui tu l'as volé, cette lettre ? Mais, mais à personne ! Je vous dis que c'est la princesse Zelda qui me l'a donnée. Ok, ok, je viens de croire. Je te laisse passer. Mais fais gaffe quand même, proche-chevalier. Ah, ça va, hein, c'est pas drôle. Et Link commença l'ascension du mont du Péril. Après une longue et fatigante ascension, Link arrive près de l'entrée du village Goron. Eh ben, c'est vachement dangereux par ici. Tu voudrais habiter dans un endroit pareil. Ah, la pierre a bougé ! Tiens, un visiteur. C'est plutôt rare par ici. Elle parle ! La pierre parle ! Je suis pas une pierre, je suis un Goron. Ah, c'est donc ça, un Goron ? Mais cet endroit n'est pas fait pour les enfants. Je dois voir Darugna. Chouette. Si tu veux voir le chef, c'est moi. Quelques minutes plus tard... Hein ? Le rubi Goron ? Ben voyons, pourquoi je le donnerais à un gamin ? C'est ça, ou c'est Ganondorf qui contrôle... Silence ! D'accord. Nous sommes une race qui nous nourrissons de pierres. Le dragon qui vit dans la caverne d'Odongo agit de façon violente ces temps-ci. Un dragon ? A cause de lui, on ne peut pas aller chercher nos pierres favorites. Et mon peuple commence à mourir de faim. Ah, c'est ballot ça. Si tu veux le rubi Goron, va vaincre le roi d'Odongo et prouve-nous ta valeur. Parfait. Toi là-bas, emmène-moi à la caverne d'Odongo. Wow, ça va pas l'intérêt ? Tu voudrais emmener mon fils dans la caverne ? Hmm... Ouais... Bonne idée. C'est un vrai foussard. Ça va le changer un peu. Mais... Papa... Va avec lui ! Oui... Quelques instants plus tard, dans la caverne d'Odongo. C'est pas vrai, ça. On voit rien du tout, ici. Partons d'ici avant de nous faire toujours... C'est pas vrai, ça. T'es une vraie chifemonne ? Peut-être. Mais moi, je tiens à ma vie, moi. J'ai pas de torche, j'ai qu'un bâton mojo. Faut croire que je le gaspille. Et j'ai aucune source lumineuse. À moins que... Euh... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ah non ! Non ! Non, 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 non ! Lâche-moi ! Lâche-moi tout de suite ! Oh, arrête de gigoter. Rends-toi utile de temps en temps. Si tu me lâches pas tout de suite, je te préviens, je vais m'énerver ! Pratique quand même, c'est luciole. Bon, on avance. On va tous mourir. On va tous mourir. La gueule ! Euh... C'est quoi, ça ? Regarde ça ! Ah ! C'est le moito-tongo ! Ah ! Mais... Mais il est énorme ! On va tous mourir. Oh ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501